Nous accueillons Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Bonjour Madame la Ministre. Pour évoquer ces différents dossiers, je sais que vous êtes une auditrice fidèle de France Culture, dont vous voyez les visages qui composent la station. Et tout d'abord, une question sur le ministère de la Culture, sur les différentes interrogations lancinantes, depuis déjà de nombreuses années. A quoi sert un ministère de la Culture, Françoise Nyssen ? Cher Guillaume, vous venez d'y répondre. Vous avez évoqué l'éducation artistique et culturelle. La régulation des plateformes en Europe, l'accès à la culture. Est-ce que vous poseriez cette question, par exemple, au ministre de l'Éducation nationale, au ministre du Travail, de l'Économie ? Bien sûr que la culture, c'est ce qui nous fonde. Référez-vous au discours de Victor Hugo devant l'Assemblée nationale en 1948, qui défend cet institut. Qu'est-ce qu'il disait Victor Hugo à l'époque ? Il disait que, bien sûr, il fallait tenir un État, tenir ses dépenses, mais que ce qui fonde notre richesse, à savoir la richesse de l'esprit et toutes les richesses de l'âme, eh bien, il fallait l'accompagner plus que jamais par ces temps-là et par ces temps-ci. Qu'est-ce qui constitue d'ailleurs la culture de Françoise Nyssen ? Alors, on sait que vous étiez éditrice, mais qu'est-ce que vous aimez ? J'ai l'impression que vous avez des goûts assez éclectiques. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques aperçus de votre culture ? Écoutez, je crois que je peux me définir comme quelqu'un d'extrêmement curieux. J'adore découvrir, d'ailleurs, pendant 40 ans, j'ai passé mon temps à découvrir. En écoutant France Culture, j'aime découvrir, mais aussi les autres radios, bien évidemment. Et c'est une véritable passion. Et c'est vrai que je me nourris au quotidien de musique, de cinéma, de théâtre, de littérature, de visite. Alors, je sais que c'est toujours difficile pour une ministre de la Culture de faire des choix, parce que vous ne les fâchez personne, mais en tout cas, parvis les artistes que vous suivez depuis longtemps, donnez-nous quelques exemples de ces artistes. Écoutez, des artistes qui interrogent à leur façon le monde, et que je suis depuis longtemps, et avec qui j'entretiens des relations de, je dirais, presque de nourriture. Je pense à Michelangelo Pistelotto, qui est un des grands plasticiens et un des fondateurs de l'Arte Povera, qui est aussi une façon d'interroger l'art pour ce qu'il peut nous dire du monde, comment accompagner, comment réfléchir devant. C'est lui qui a inventé cette expression tellement jolie qui s'appelle la démopraxie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ce n'est pas tellement la démocratie que le fait de pratiquer qui permet un véritable partage et une véritable implication de chacun dans l'avenir qui nous concerne tous. Et lorsque, par exemple, vous fréquentez les œuvres de J.R., je crois qu'il y a également Anselme Kieffer qui vous est proche, en tout cas ses œuvres vous sont proches, qu'est-ce que vous y trouvez, Françoise Nyssen ? Des interrogations, une émotion ? Souvent, c'est une émotion. Mais vous en citez deux qui interrogent en permanence l'histoire, notamment pour Anselme Kieffer. Il faut s'être promené dans cet incroyable lieu qui s'appelle Barjac, où il a construit, installé un nombre incroyable de ses sculptures. C'est absolument impressionnant. Et accueilli aussi des jeunes artistes. Parce que c'est ça aussi, ces grands artistes qui sont nos références, mais qui sont aussi les passeurs et les accompagnateurs des jeunes artistes qui seront les grands de demain. Donc, j'aurais envie de vous parler, par exemple, je suis arrivée au ministère, il y avait dans le salon Jérôme, il y avait un portrait du prince Jérôme qui était le premier habitant de la rue de Valois. Et j'ai mis à la place une magnifique tapisserie qui était la représentation d'un tableau de Louise Bourgeois, grand artiste qui est plus connu pour ses araignées. Présentez-nous Louise Bourgeois. Louise Bourgeois, c'est une artiste franco-américaine qui est très connue pour ses grandes araignées. C'est une artiste qui disait les femmes, qui disait la cause des femmes, qui disait la souffrance des femmes. J'ai mis dans la salle à manger du ministère où j'accueille les visiteurs des tableaux de cette jeune, entre guillemets, artiste libanaise, était l'Adnan. Et aussi, toujours dans le salon Jérôme, des sculptures d'un jeune Syrien qui est accueilli à l'atelier des artistes en exil dans le 18ème. Donc, c'est très éclectique, mais c'est parce que ces gens nous disent aussi quelque chose du monde et ils nous interrogent. Et c'est en cela que moi-même, je me nourris d'eux. Mais je vous parle là d'artistes plasticiens. Vous parliez de Jérôme, je pourrais vous parler des musiciens, de la musique, à la fois de la musique classique, mais de la chanson. Moi, je suis une férue de chansons. Par exemple ? Ah, je vais vous parler de la plus belle chanson du monde qui n'est malheureusement pas assez connue, qui est une chanson qui a été écrite par Anne Sylvestre, qui s'appelle Une sorcière comme les autres, chantée par Pauline Julien. Alors, je vous invite à la connaître. Je ne la connais pas. Je ne peux pas vous la chantonner, malheureusement. Je pense que c'est une chanson à connaître qui dit les femmes mieux que tout autre texte. Le ministère de la Culture est un ministère compliqué, notamment parce qu'il est double. C'est le ministère des artistes et c'est le ministère du public. Les artistes, vous les voyez quotidiennement, vous pensez à eux. Aujourd'hui, d'après vous, quelles sont leurs craintes ? Pourquoi sont-ils inquiets, Françoise Nyssen ? Mais c'est constitutif de l'artiste. Si quelqu'un devient artiste, s'exprime de cette façon-là, c'est qu'il a une interrogation. Donc forcément, c'est par essence même des gens qui, posant les questions du monde, étant dans cette émotion-là, sont forcément des gens inquiets. Et il s'agit d'être à l'écoute et de les accompagner. Et ça, c'est un rôle bien précis du ministère de la Culture. C'est sur tous les sujets qui peuvent les interroger, d'être là et de les accompagner. C'est eux qui font la richesse de notre pays. C'est eux qui font la fierté de la France. Ici, partout. Ils sont donc... L'écoute et l'accompagnement des artistes, elle est essentielle. Alors justement, vous, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces artistes ? Il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui sur des budgets en diminution, sur des questions de droits d'auteur qui sont des questions essentielles pour eux, puisque ce sont leurs moyens d'existence, tout simplement. Alors pour la question des budgets, je reprends le discours de Victor Hugo à l'Assemblée en 1948. Il n'y a pas de diminution de budget de la culture. Le budget du ministère de la Culture est un budget qui est maintenu, qui est même en légère augmentation. Donc il ne s'agit pas de cela. Et puis le ministère de la Culture, ce n'est pas qu'un budget. Ce sont des équipes, ce sont des politiques, c'est une façon d'accompagner ces artistes et de faire en sorte que la culture soit accessible. Parce que c'est ça la grande question aujourd'hui de la culture. La culture, c'est ce qui nous fonde, mais c'est ce qui aussi peut séparer. Il y a quand même toute une partie de la population qui n'a pas accès pour toutes sortes de raisons ou qui dit la culture, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Mais alors justement, avant de parler du public, il y a quand même beaucoup d'artistes, Françoise Nyssen, qui disent la culture, c'est une coterie, il y a l'art officiel, celui qui est légitime, puis il y a l'art démarche qui, lui, n'est pas reconnu. Est-ce qu'il y a un certain nombre de politiques qui peuvent être menées pour ces arts-là, qui ne sont pas forcément des arts reconnus ? Alors le ministère de la Culture est attentif à toute forme d'expression et elles sont multiples. Alors vous parlez des auteurs, ils ont toujours été écoutés, j'ai passé 40 ans à accompagner, 40 années de ma vie, à accompagner des autres. Vous étiez éditrice ? À accompagner des auteurs, à accompagner des musiciens, parce que pendant le même temps, j'ai organisé des concerts, j'ai des lectures, donc je suis dans cette attention, je dirais, viscérale aux créateurs. Et c'est eux qui font la richesse de ce monde et qui nous transmettent la culture. Donc évidemment, il s'agit d'être attentif à tous leurs modes d'expression. Et le ministère de la Culture est attentif à tous les modes d'expression, que ce soit le design, que ce soit les arts plastiques, que ce soit la musique, la création, l'interprétation, la littérature, tous les arts sont présents et sont dans le travail que nous faisons au quotidien au ministère de la Culture. Alors parlons maintenant du public, puisque c'est effectivement un point sur lequel vous avez beaucoup insisté. Il faut que la culture aille vers le plus grand nombre. C'est un discours que l'on retrouve chez vos prédécesseurs. Quelles sont les mesures que vous avez engagées, que vous voulez engager, Françoise Nissen, pour que cette démocratisation ne demeure pas l'être morte ? Oui, c'est une grande question. Repartons au constat. Aujourd'hui, c'est vrai que la France rayonne et riche de sa culture, grâce à ses artistes, rappelons-le, toujours. Mais pour autant, c'est vrai que toute une partie, il y a une fracture, il y a des populations entières qui n'ont pas accès, il y a tout un pan du public qui dit non, ce n'est pas pour moi, ça ne me concerne pas. Ça peut créer aussi, je veux dire, d'une certaine façon, la culture peut rassembler, être ensemble, écouter un concert, écouter ensemble France Culture, aller voir une exposition ensemble, et puis il y a ceux qui n'y vont pas. Et c'est vrai qu'il y a cette fracture, elle existe, et donc c'est le principal, la principale attention que nous portons, c'est de travailler, de voir comment faire pour que cette fracture n'existe plus. C'est une obsession, une ambition, et pour cela... Alors concrètement, Françoise Nyssen, qu'est-ce que vous pensez faire, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous voulez faire pour que précisément la culture aille vers les publics qui ne sont pas nés pour elle, c'est-à-dire qu'on connaît tous les obstacles qui peuvent intimider dans un musée, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire tomber ces obstacles ? Écoutez, commencer au plus tôt, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, c'est-à-dire la formation culturelle à l'école, que tous les enfants... Parce que l'école, par excellence, c'est le lieu de l'égalité, et amener de façon massive la culture à l'école, me paraît le premier élément pour lutter contre cette ségrégation culturelle. Et c'est un des points forts de la politique que je mène. Il y a quelques jours, enfin deux jours, je présentais avec Jean-Michel Blanquer ce plan de l'école des arts et de la culture, parce que c'est là que peut se prendre cette politique-là. C'est vrai que les enfants ne sont pas tous égaux selon d'où ils viennent, ils n'ont pas à l'école, ils y sont, mais en dehors, la différence peut vite se creuser entre ceux qui ont l'habitude ou la possibilité d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, d'aller voir une exposition. Donc il est vraiment capital de faire en sorte que la culture soit accessible et qu'elle soit à l'école, qu'elle empêche que se creuse ce fossé entre les enfants dès cet âge-là. C'est la première priorité, je dirais, de la politique que je mène depuis que je suis arrivée. et la deuxième, c'est évidemment de faire en sorte que cette culture soit partout accessible. Donc c'est les territoires, c'est la proximité. Comment faire pour se mettre à la portée de tous dans ces territoires des pièces, des œuvres qui généralement sont réservées à des métropoles ? Est-ce qu'il y a une possibilité concrète ? Il y a eu un certain nombre d'expérimentations. Que souhaitez-vous faire Françoise Nissen à ce sujet ? Il y a plein de champs sur lesquels on peut travailler et sur lesquels nous avons déjà déployé des politiques. Je peux citer celle sur le patrimoine par exemple, puisqu'on sort des journées européennes du patrimoine qui est une véritable passion française. 12 millions de personnes qui vont voir le patrimoine près de chez eux ou qui viennent visiter des lieux qu'ils n'ont pas l'habitude de visiter. Par exemple, rien que rue de Valois, c'est plus de 10 000 personnes qui viennent visiter les bureaux de la République. Voilà, ça c'est une façon de travailler sur la culture de proximité. et l'autre axe sur lequel on a travaillé sont les bibliothèques. À peine arrivées, j'ai décidé de confier une mission à ce passionné de lecture qui est Eric Orsona pour développer, déployer un plan qui facilite encore plus l'accès, l'ouverture aux bibliothèques pour l'ensemble de la population. Alors justement, ce plan, il en est où ? puisque bien souvent les médiathèques, les bibliothèques sont fermées le week-end ou en tout cas le dimanche. Est-ce qu'il y a une possibilité ? On sait que cela passe par un certain nombre de négociations. Françoise Nissen, où en êtes-vous à cet égard ? Alors, le plan est en route puisque Eric Orsona nous a remis en février de cette année des propositions et un rapport très étayé sur l'importance de ces maisons de services publics culturels, je dirais. Il y en a 16 000 en France. C'est énorme. Le territoire est maillé par ces lieux qui sont des lieux d'accueil et effectivement, il s'agit que ces lieux d'accueil soient accueillants aux heures où on peut les fréquenter. Donc, il y a tout un travail sur les bibliothèques. Mais comme on parlait de la proximité et de l'accès aussi, c'est ce plan qu'on a déployé qui s'appelle La culture près de chez vous où on propose et on demande aux artistes qui le font déjà de façon assez systématique mais on généralise en fait. Le ministre de la Culture fait un peu le chef d'orchestre et l'effet de levier par rapport à toutes ces politiques qui existent mais qu'il s'agit de déployer et d'organiser de façon cohérente donc des artistes sur les routes pour aller au plus près des gens. Des œuvres aussi. Pourquoi des œuvres ne seraient accessibles que pour ceux qui peuvent venir par exemple dans la capitale ? Alors si on résume votre politique Françoise Nyssen pendant très longtemps on a été dans le domaine du ministère de la Culture dans le développement de l'offre autrement dit du côté des artistes. Vous, vous souhaitez passer du côté de la demande en étant du côté des publics et notamment en prenant un public jeune parce qu'en fait il y a un certain nombre de sociologues il n'y a pas que des artistes dans la vie Françoise Nyssen il y a aussi des sociologues des sociologues de l'art Et eux pensent que si l'on multiplie les contacts entre l'art au plus jeune âge notamment auprès des publics qui n'ont pas dans leur famille des gens cultivés et bien on peut faire en sorte que l'art se diffuse parmi tous ou en tout cas auprès du plus grand nombre Est-ce que c'est ça finalement ce que vous avez essayé de faire ce que vous nous expliquez sur les médiathèques sur l'éducation artistique et culturelle ? Alors ça c'est la culture près de chez vous la proximité on se l'a aussi tout ce qui se fait au niveau de la proximité dans l'audiovisuel public la notion de proximité c'est vraiment un axe fort de la politique que je mène mais la culture à l'école dès le plus jeune âge c'est de certaine façon ce qu'on pourrait dire la confrontation au sensible on est culture c'est ce qui nous fonde donc d'être dès le plus jeune âge nourri de culture entendre les mots c'est merveilleux et face à une oeuvre et bien c'est quelque chose qui peut changer notre destin notre parcours c'est aussi ce qui permet dès le plus jeune âge de prendre confiance de ne pas être assigné au rôle auquel on pourrait être assigné par le lieu d'où on est issu la famille etc donc c'est fondamental que ça se passe dès le plus jeune âge à la fois pour se constituer en tant qu'être humain et en même temps pour qu'on ne soit pas dans une situation d'inégalité croissante au fur et à mesure du parcours scolaire donc cette notion de la culture à l'école dès le plus jeune âge et de façon intense elle est essentielle l'autre question qui se pose souvent au ministre de la culture c'est l'opposition entre une culture de droite le patrimoine je le dis très schématiquement et pour vous faire sursauter d'ailleurs vous sursauter et une culture de gauche qui elle serait plus constituée de choses abstraites avec parfois aussi toute une dimension provocatrice comment vous opérez ce choix puisque vous n'avez pas l'air de vouloir accepter ce clivage définitivement fonctionner en compartimentage en silo ça n'a aucun sens et vous parlez de politique patrimoniale de plus en plus et bien les grands lieux patrimoniaux sont habités aussi par des créations d'artistes les choses se mélangent et donc il n'y a absolument pas à faire d'un côté cette culture qui serait dite de gauche par rapport à une culture de droite qui serait le patrimoine les français sont extrêmement fiers de leur patrimoine ils ont à coeur on le montre toutes les opérations qui se jouent que ce soit l'auto du patrimoine que ce soit les plateformes de financement du patrimoine on montre l'engagement et comment les français sont attachés à leur patrimoine et comment les français